Ministère, public, d'éducation, le témoin. Merci, M. le Président. Merci, honorable assessor. Monsieur Thibault Kamara, le parquet voudrait d'abord vous remercier pour ce temps et le récit que vous venez de donner. Monsieur Thibault Kamara, je voudrais savoir, puisque vous avez dit tout à l'heure, vous étiez dans le voyage de l'abbé. Je voudrais savoir à quelle heure vous êtes arrivé à Conakry ? Moi, parce qu'en fait, on est parti en rang dispersé et on est rentré en ordre dispersé. Moi, personnellement, je suis rentré en début de soirée. En début de soirée ? En début de soirée. De 27 ? De 27. Est-ce que, quand vous êtes arrivé, vous avez pris un peu de temps au calme Fayaya ? Ou bien vous avez continué directement à la maison ? Non, non, je suis allé directement à la maison. À la maison ? Directement à la maison. Vous étiez le conseil spécial de Priandadis à l'époque ? Non, ministre chargé, la communication auprès du chef de l'État et du ministre de la Défense. C'était la fonction précise. Est-ce que vous avez constaté une réunion, la préparation d'une réunion au fin de prendre des dispositions quant à la manifestation de 28 ? À votre connaissance, est-ce que vous avez une connaissance de cela ? Non, monsieur le procureur, non. Il n'y a jamais eu de réunion où vous n'avez pas pris part à une réunion pour prendre des mesures idoines dans le cadre de cette manifestation de 28 ? Non, monsieur le procureur. Alors, je vais revenir sur ce qui vous intéresse principalement. La communication entre le président Dadis et le président Sidi Atouré. Selon vous, quelle était la nature, l'émotion, la nature de cette communication ? C'était un moment entre le président Dadis et le président Sidi Atouré, puisque c'est à travers votre téléphone et la communiquer avec lui. Merci, monsieur le procureur. Je ne crois pas que la conversation ait été houleuse ou venimeuse, dans la mesure où l'esprit de l'appel, c'était un plaidoyer, dont le président avait été convaincu pour pouvoir parvenir à un accord et à un compromis avec les organisateurs. J'ajoute que c'est le capitaine qui m'a demandé d'appeler Sidi Atouré. Cela veut dire qu'il a estimé sans doute, parce que ce n'était pas le seul qui était engagé dans l'organisation, qu'avec monsieur Sidi Atouré, le courant passerait mieux et qu'il était un maire interlocuteur que les autres. Le président Dadis n'avait-il pas menacé Sidi Atouré en votre présence au téléphone ? Non, monsieur le procureur, à aucun moment. Il ne l'a pas menacé ? Non. Il n'a pas tenu ses propos ? Si vous organisez la manifestation, vous serez tenu responsable. Il a tenu ses propos, oui ou non, devant vous ? Vous savez, comme je l'ai indiqué, la conversation n'a pas été à son terme. Il y a eu une première interruption. J'ai rappelé M. Sidi Atouré pour une seconde fois. Et après, il y a eu une seconde interruption. Et puis, après, le téléphone ne passait plus. Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas eu d'échange ou le... Il n'y a pas eu de menace dans les propos de président Dadis ? À ma présence et à ma connaissance, non. Quand vous êtes arrivé, vous dites que le 28, dans la journée, vous étiez à votre domicile. Le président Dadis vous a fait appel de venir au Carl Fayard, Yannouk. Quelle était l'atmosphère qui réunit au Carl Fayard ? Non, franchement... À votre arrivée. Non, c'était un sentiment d'effroi, un sentiment d'émoi, d'incompréhension. Tout le monde autour, pour le peu de personnes que j'ai pu voir, se demandait comment cela avait pu arriver. Et surtout, qui en était l'auteur ? On sentait vraiment de la frayeur, de l'émoi, de l'émotion, de la stupeur et un sentiment de détresse, pour ainsi dire, face à l'ampleur du drame et aux premières conséquences qui se faisaient déjà sentir dans la cité. Pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes que vous avez trouvées ? Quelles sont les personnes que vous avez trouvées au Carl Fayard, Yannouk ? Écoutez, ce sera difficile à dire, M. le procureur, parce que lorsque l'on est appelé par le chef d'État, comme d'ailleurs le 27, on ne hâte le pas et on ne pense qu'à le voir lui personnellement. Sans compter qu'à cette époque, il y avait plus de militaires que d'autres personnes. Et moi, de tout temps, je ne connais pas beaucoup de militaires jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un milieu que je ne connais pas et où je n'ai pas de fréquentation. Alors, M. Thibault, vous avez également dit que quand vous êtes arrivé, le président d'Addis, vous avez vu une personne qui était abattue. Absolument. Et suite aux raisons de ces morts, vous avez dit que les gens lui ont fait comprendre que c'est par bousculade. Alors, vous pouvez nous dire quelles sont les personnes qui ont tenu ces déclarations au président d'Addis pour dire que c'est par bousculade ? Vous savez, tout est allé très vite, comme je viens de l'expliquer. Lorsqu'il m'a appelé, je l'ai trouvé dans le petit couloir attenant à son bureau, les mains sur la tête. Quand il a relevé la tête et qu'il a vu que j'étais là, il a dit « Thibault, mon ami, tu as vu ce qu'ils m'ont fait ? Tu as vu ce qu'on m'a fait ? » Moi, je n'avais pas de réponse face à l'interpellation. Et presque aussitôt, il a continué dans son bureau et je l'ai suivi. Et la plupart de ceux qui étaient là, je ne connais pas leur nom, mais ce sont des gens qui appartenaient au service de sécurité et qui ont dû certainement suivre les événements sur le terrain et le rendre compte de leur déroulement. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que je ne suis pas resté dans le bureau parce que je n'étais pas concerné. Vous ne connaissez personne de ces agents de sécurité ? Non, 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 franchement, non. Vous ne connaissez personne ? Non, vous savez, moi, je n'étais pas très intégré. C'était presque, comme je l'ai dit dans ma déposition, j'étais lié à la transition et aux deux personnalités de par mes fonctions. Je n'avais même pas de bureau en tant que tel et je venais lorsqu'on me faisait appel. Donc, je n'étais vraiment pas réellement intégré dans le groupe et je n'avais pas de relation en tant que tel avec les autres acteurs de la transition. Alors, vous, personnellement, vous avez dit que d'autres personnes ont trouvé la mort par balle réelle, tir à balle réelle. Comment vous vous avez appris ? Qui vous a donné cette information ? Par les médias et les appels que je recevais de personnes qui apparemment ou étaient au stade ou étaient avec ceux qui étaient au stade. Les médias le disaient déjà au fur et à mesure parce qu'à l'époque, il y avait une couverture médiatique minutieuse qui suivait le déroulement chronologique des événements et au fur et à mesure, les nouvelles tombées. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Distingués et les assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions. M. Thibou Kamara, nous vous félicitons pour la clarté de votre exposé. On va donc continuer à vous poser des questions de précision. Vous allez nous dire comment la garde présidentielle était structurée ? Il y avait environ combien d'hommes là-bas ? M. le Président, je pense que c'est une fois j'ai suivi un peu le débat ici. Même ceux qui étaient chargés de la sécurité dont c'est le métier et qui étaient dans l'action n'ont pas pu répondre à cette question. Alors je pense que elle n'est pas destinée au profond que je suis. Oui, mais puisque vous êtes à la présidence constamment... Avec le Président, être avec le Président... Est-ce que vous n'avez pas eu une idée sur l'effectif de la garde présidentielle ? Être avec le Président, ce n'est pas être toujours à la présidence. Et ensuite, vous avez les effectifs. Les questions de sécurité relèvent des questions d'un autre ordre qui ne pourraient pas être codifs de quelqu'un comme moi. Ce n'est pas possible. Donc vous n'avez pas su, il y avait environ combien d'hommes ? C'est impossible que je le sache, même si je le voulais. D'accord. À la station de l'ABI, qui avait pris la pompe pour mettre du carburant dans le véhicule du Président de l'Odysse ? Non, je n'ai pas suivi la scène parce qu'on était sendés en deux groupes. Moi, j'étais avec le second groupe, un peu plus haut, autour du général Sikopa Konakir, et il y avait d'autres, un peu plus loin, autour du capitaine Moussa D'Addis-Kamara. D'accord. Je reviens sur une question posée par mon collègue. Vous étiez rentré à Konakir, à quelle heure précisément ? La nuit, c'est sûr. À quelle heure ? Non, c'était un peu tard. Il était zéro. Quand le Président d'Addis m'a appelé, j'ai dit que ça doit être vraisemblablement après minuit. Et c'est après que je sois rentré, il n'y avait pas si longtemps que ça. C'est pourquoi j'ai dit que c'est dans la soirée. Et c'est sûr que ça va minuit, parce que c'est après minuit que j'ai répondu à son appel. Donc c'est un peu avant, si on veut se situer dans le temps. D'accord. Et ce meeting-là, comment vous avez appris, l'organisation, comment vous avez appris que ce meeting-là allait avoir lieu ? Monsieur le procureur, hier, comme aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une manifestation qui est projetée, venant que ce soit des acteurs politiques ou ceux de la société civile, longtemps avant, la tenue effective et la date, la manifestation, il y a une large publicité qui en est faite. Et c'est d'ailleurs par cette voie et par ce moyen que la mobilisation est faite. Oui. Je veux savoir, à quel moment précis, vous, M. Thibault, avez été informé ? Bon, je ne saurais pas dire le moment, mais lorsque le vote d'ordre a été lancé. C'était une semaine avant, deux semaines avant, dix jours, à peu près. En tout cas, c'est un peu avant quand même. Un peu avant. Un peu avant. Un peu avant la manifestation. D'accord. Est-ce que vous aviez remarqué la présence européetée des leaders religieux au niveau de la présidence pour rencontrer le président d'Addis afin d'éviter tout ce qui est arrivé ? Est-ce qu'ils venaient là souvent et ils n'avaient pas la chance de le rencontrer ? M. le procureur, je pourrais vous dire que pratiquement tout ce que la Guinée comptait à cette époque de fonctionnaires, d'hommes d'affaires, de religieux, d'hommes politiques, se sont succédés et reliés autour du capitaine Moussa Dadis-Kamara. Ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. il avait des rencontres fréquentes avec l'ensemble des acteurs qui soient issus de la société civile, de la société politique ou de la notabilité religieuse. C'est vrai que je ne suivais pas son agenda parce que, comme je l'ai dit, je n'étais pas en permanence au camp Infraïa. J'y allais le plus souvent lorsqu'on m'y appelait parce que je n'avais pas de bureau et je n'avais pas de mandat qui m'obligeait à avoir une présidence continue au camp qui était le siège de la présidence. D'accord. À la veille de ces événements, est-ce que vous avez remarqué leur présence pendant la nuit là-bas ? Non. D'accord. Et juste avant ce 28 septembre, est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère qui prévalait à la présidence combien vous n'avez rien remarqué de spécifique ? Comme je disais avant le 27, tout le monde sait que le travail se faisait la nuit et comme partout où il y a un siège du pouvoir, il y avait toujours de l'affluence. Chacun venait poser son problème. Il y en a qui venaient pour avoir les faveurs. Bref, il y avait l'affluence habituelle par rapport à ces événements, est-ce que vous n'avez rien appris à la présidence ? Est-ce que les discussions n'étaient pas en train d'être prises ? Non, monsieur le procureur. Vous n'avez pas remarqué cela ? D'accord. Vous dites que c'est votre téléphone qui a été utilisé pour appeler le président Sidiya. Il y avait combien d'officiers à côté lorsque le président a dû se parler avec le président Sidiya ? Je n'ai pas très bien compris. Il y avait combien d'officiers à côté d'eux lorsque vous appeliez le président Sidiya ? Je crois que si je me souviens, il y avait à peu près trois ou quatre personnes de sa protection personnelle parce que comme je l'ai dit et je le répète, le capitaine Moussa Dandis Kamara n'était jamais pratiquement seul. Ce jour d'ailleurs, exceptionnellement, il y avait peu de monde. Sinon, son bureau ne disait pas et parfois même il y avait du mal à se faire une place. Les trois personnes-là, vous vous rappelez de leur nom ? Non, ce qui est sûr, c'était des hommes en tenue mais je ne saurais dire qui c'était exactement. Colonel Tegro était présent ? Moi, je ne me souviens pas l'avoir vu. Mais en tout cas, il y avait trois personnes-là. au moment où vous appelez le président Sidiya, il n'était pas présent ? Vous savez, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas ce jour-là avoir fait plus de cinq ou dix minutes avec le président de la dix. J'insiste. Est-ce qu'au moment où vous appelez le président Sidiya, vous n'avez pas remarqué sa présence ? La présence de Clodé Kébrou ? Sincèrement, je ne me souviens pas. Même s'il avait été présent, je ne me souviens pas. Et vous ne pouvez pas dire aussi le nom de trois personnes qui étaient là ? Non, je dis à peu près trois à quatre personnes. Je le saurais dire avec... Vous ne connaissez personne ? En tout cas, il y avait d'autres personnes que moi. Oui, ces trois à quatre personnes-là, vous ne les connaissez pas ? Non, non, pas du tout. Sincèrement, non. D'accord. Et la maison qu'occupait le président de la dix, est-ce que cette maison avait une issue de secours ? Non, non, je ne l'ai jamais su. En fait, il me recevait dans la maison et le plus souvent assis sur le lit ou assis à l'intérieur de la maison. Je ne m'y attendais pas beaucoup. C'était le temps de rencontrer et de repartir. Sincèrement, son intimité ou ses appartements privés, je ne peux pas en donner les détails. D'accord. est-ce que vous connaissez quelque chose du régiment ? Vous avez entendu parler du régiment ? Le régiment. Vous avez entendu parler ? Oui, j'ai entendu parler du régiment. Qui était le commandant ? Sincèrement, je ne le sais pas. Vous ne vous êtes jamais intéressé ? C'est une question militaire et de sécurité. Monsieur le procureur, lorsqu'on est civil, c'est un péril de s'y intéresser parce qu'on va opérer la question du pourquoi de votre intérêt pour ces questions. D'accord. On voit que vous n'avez pas été dans l'État. Oui, bien sûr. La division du travail comme avec la justice. Nous sommes des profanes. On a la division du travail à l'heure aussi. C'est cloisonné. On vous a fait venir parce qu'on veut comprendre. Oui, oui. Voilà. Est-ce que Marcel était bien l'adjante de Toumba ? Je le voyais à 100. sans connaître la nature exacte de leur relation ou de leur collaboration. Mais en tout cas, assez souvent, je les voyais ensemble quand même. Oui. Est-ce que Marcel, on l'appelait l'adjante de Toumba ? Ce qui transparaît en les voyant. Mais je ne peux pas le dire de manière formelle et catégoriste puisque je n'ai pas vu d'actes de nomination et on n'en a pas non plus pari. Mais dans les faits, c'est ce qui semblait laisser croire leur proximité apparente. Est-ce que le président d'Addis écoutait souvent vos conseils ? Le président d'Addis, je vais vous raconter une anecdote parce que votre question a réveillé un souvenir à moi. Je me rappelle qu'une fois, une des rares fois d'ailleurs, où j'ai eu la chance d'avoir un entretien tête à tête avec lui, nous discutions un peu de la conduite de la transition et de la manière de qualifier le processus et de le rendre un peu plus inclusif. A l'issue de la discussion, le capitaine avait été convaincu du bien fondé de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Il en était intimement et fortement convaincu. et moi, personnellement, j'en étais heureux. Mais peu de temps après, je ne l'ai pas dit et j'ai su par la suite que peut-être il avait partagé enthousiaste l'idée avec d'autres parce que dans la cour, des officiers m'avaient interpellé pour me dire « Mais tiens, c'est toi qui veux qu'on nous remplace tous à nos postes, qu'on prenne nos places en parlant du gouvernement d'union nationale. » J'ai dit « Non, moi, je n'ai pas dit de vous remplacer ou de prendre vos places. » J'ai essayé de dire au président qu'il fallait faire un peu de place aussi aux autres pour que le processus soit un peu inclusif. Mais ce n'est pas au détriment de vos places. C'est d'ouvrir pour qu'il y ait un peu plus de place pour les autres. Je n'ai plus parlé du gouvernement d'union nationale et le capitaine non plus ne l'a pas fait. donc à partir de l'interprétation qui avait été faite à moi-même, j'ai compris que par la suite il a dû y avoir des présenteurs et d'autres contraintes qui n'ont pas permis de concrétiser d'idées. Et je termine sur ce point pour dire qu'il peut écouter mon avis. C'est pourquoi dans mon introduction à l'Éminer, j'ai parlé un peu de la délicatesse de gouverner et de la difficulté à conduire des hommes. Vous savez, un chef de l'État il est au milieu de beaucoup de courants d'intérêts, d'opinions, d'influences. Il y a des jours où vous êtes entendus et à d'autres fois où vous n'êtes pas compris. Parce que comme on le dit, vous n'êtes pas le seul à murmurer à son oreille. Il attend beaucoup de sons de cloches différents à partir desquels il fonde son jugement et sa conviction qui pourraient être proches de votre avis, de votre sensibilité, de votre préférence, tout comme ça peut en être complètement éloigné. Donc on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on est écouté par un président ou avoir la vanité de dire qu'on doit être écouté par le président parce qu'on n'est pas le seul qui le rencontre et on n'est pas le seul qui lui parle. Donc vous avez compris qu'il y avait réellement des plaisanteurs qui pésaient sur lui ? C'est dans la nature du pouvoir, monsieur le procureur. Vous savez, il y a François Hollande qui a écrit un très beau livre, Les leçons du pouvoir, où il explique un peu la relation qui existe entre un chef de l'État et ses conseillers. Dans ce livre, je vous le résume, il dit que chaque fois qu'il doit prendre une décision importante, il fait appel à l'ensemble de ses collaborateurs. Il donne la parole à chacun pour donner son avis, faire une suggestion et qu'après le tour de table, chacun des collaborateurs s'attend à ce que ce soit son point de vue, sa suggestion, que le président retienne en fin de compte pour prendre sa décision. Il dit qu'il est amusé de voir un peu chez ses collaborateurs cette attente, cette langueur de voir dans quel sens, dans quelle direction pourrait aller la décision. Mais qu'en fin de compte, lui, le président de la République, prend la décision et toutes les décisions qu'il a eues à prendre en tant que chef de l'État l'engagent personnellement parce qu'il est le dernier, un dernier ressort à décider de ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. D'accord. On ne va pas insister aux mesures. Et vous, vous avez démissionné le 2 novembre 2009. N'est-ce pas ? On peut savoir la raison pourquoi vous avez démissionné ? Je les ai expliquées amplement dans ma lettre d'émission mais je vais vous les résumer. Monsieur le procureur, après un événement aussi dramatique, le chef de l'État, vous avez l'occasion de le rencontrer. Vous le voyez lui-même dans un certain état d'impuissance, de désarroi face à ce qui est arrivé et d'incompréhension qui donne le sentiment que lui-même il ne maîtrise pas la situation ou ne contrôle pas les événements. ça vous donne à réfléchir lorsque vous êtes confronté à ce genre de situation. Deuxièmement, je vous ai expliqué les tendances dans un régime. Il y a ceux qui veulent la paix, qui prônent l'apaisement et recherchent le compromis. Cette ligne peut triompher comme la ligne de l'infermité sans savoir forcément qui en est le détenteur peut également s'imposer. Après les événements du 28 septembre, j'ai senti personnellement parce que nous avons emmené des combats internes liés à la perception que chacun de nous peut avoir la conduite à transition ou non. Mais tant que c'est dans le cadre du débat interne, il n'y a pas d'inlimité particulière ni de débordement excessif ça peut se gérer. Mais lorsque vous avez le sentiment d'investir des mandats d'une petite forceuse d'autorité que vous n'avez pas voix au chapitre, vous n'avez pas de pouvoir de décision, votre voix ne passe même plus, qu'est-ce que vous faites en âme et conscience si vous êtes un homme conséquent qui a des scrupules ? C'est d'être cohérent avec vous-même ? Est-ce que vous avez senti dans le comportement du président Dadis ? Il exerçait réellement son pouvoir de contrôle ou il avait effectivement la maîtrise de la situation ? Le président Dadis était dans un grand démocratisme parce que, comme je vous l'ai dit, son bureau ne désimplissait jamais. Je ne l'ai jamais vu d'autorité prendre une décision. D'ailleurs, même, parfois, c'était difficile de prendre une décision parce que, non seulement, il voulait écouter tout le monde, mais il voulait que la décision reflète la synthèse de tous les points de vue, de tous les courants, de manière à ne vexer personne et à ne pas donner le sentiment de privilégier une tendance sur une autre. On peut appeler ça du compromis comme on peut considérer que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure de la décidophobie. vous répondez à un grand philosophe aux différentes questions que vous ont posées, M. Thibault. M. le procureur. M. le procureur. M. le procureur. Je crois avoir répondu en amont à cette question. Si vous pouvez revenir là-dessus. Je vous ai dit que... Mais de façon précise. Je vous ai dit que juste après les événements, je l'ai trouvé dans le couloir les mains sur la tête et quand il m'a vu, il a relevé la tête. J'ai très bien compris la question. M. le procureur. Allez-y. Il a relevé la tête. Vous dites est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait ? Vous pensez que quelqu'un qui pose une telle question contrôle la situation ? Ou il est maître de tout ? Merci. C'est répondu. Le président d'Alice, lors de son passage ici, a dit qu'il y avait un complot qui était ourdi contre lui. Un complot ourdi par le général Sekouma Konate, le professeur Alpha Kondé et leur exécutant Toumbal. Vous qui avez eu la chance d'approcher toutes ces personnalités, est-ce que vous pouvez croire en de tels propos ? Vous me permettrez, M. le procureur, de ne pas répondre à la question parce que ma réponse aurait un caractère spéculatif et j'ai fait le serment de dire les choses avec précision, avec exactitude et certitude. Mais là, on est dans le domaine un peu spéculatif et je m'en méfie un peu, si vous permettez. Merci beaucoup. Que savez-vous de la présence des recrues de Calia au sein du camp Alpha Air ? Rien du tout, M. le procureur. Aussi, Colonel Pivy avait envoyé 500 hommes qui avaient séjourné dans la scène du camp pendant des jours. Tout ce qui relève des questions militaires, d'ordre, sécurité, je suis incompétent pour en parler parce que je n'en sais absolument rien. D'accord. Et y avait-il des containers qui servaient de lieu d'incarcération au niveau des différents services qui menaient des enquêtes, notamment chez Colonel Tchepro, chez Colonel Issa et chez Pivy ? C'est dans le même registre, M. le procureur. Vous n'avez pas vu de container dans la scène du camp ? Non, non, pas du tout. Franchement, non. D'accord. Pour vous, la garde présidentielle pouvait se permettre d'aller au stade sans avoir reçu d'instruction ? Je préfère parler de ce que je sais et me limiter à cela, M. le procureur. D'accord. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Vous ne savez rien aussi de Charnier ? Vous n'avez pas entendu parler ? En dehors de ce qui en a été dit dans la presse, non. D'accord. Est-ce qu'avant votre démission, le président Hadis avait entrepris même une sanction disciplinaire à l'égard d'un officier ou d'un agent ? Le bruit courait dans les rangs qu'il y aurait eu des sanctions contre les présumés auteurs et responsables de ces événements. Mais je n'en sais pas plus. En tout cas, le bruit courait que les actes ne resteraient pas impunis. Mais comme entre-temps, j'étais parti, donc je n'ai plus suivi la suite. D'accord. Mais vous croyez au massacre du 28 septembre ? Si j'y crois, je n'ai pas très bien compris. Oui. Est-ce que vous croyez qu'effectivement il y a eu des massacres au stade ? J'avoue que je n'arrive pas à très bien comprendre la question. Si vous avez compris, M. Thibault. Non. Est-ce que vous croyez fermement qu'il y a eu des massacres au stade du 28 septembre ? Vous savez pourquoi j'ai dit que je ne comprends pas la question ? pour deux raisons simples. Il y a eu tellement de commentaires, tellement de rapports qui ont été établis sur ces événements et nous-mêmes, nous sommes à un procès à la suite de ces présomptions de massacres et de bains de sang. Est-ce que ces rapports et commentaires ont emporté votre conviction ? J'ai été moins insensible à tout cela que ce que moi-même j'ai vu comme détresse des familles et comme images à chaud des événements tels qu'ils sont déroulés. Moi, je pense que la douleur des familles, des victimes et de leurs familles et les images poignantes et soutenables que la plupart d'entre nous avons vues par la magie des médias suffisent à emporter pas la conviction parce que ça c'est du domaine de la justice mais à nous émouvoir en tant qu'être humain. Vous êtes d'accord avec nous qu'il y a eu des morts au stade ? C'est évident sinon on n'en serait pas là. Bien. Il y a eu des cas de viol aussi ? J'en ai entendu parler mais je ne peux pas en donner la preuve formelle et catégorique. D'accord. Pour vous, qui a fait ça ? Qui a fait cela ? Qui pouvait faire cela ? M. le procureur vous demandez un travail d'enquête à la place de ma déposition de témoin peut-être qu'il me faudrait d'autres qualifications pour l'avenir pour essayer de satisfaire la curiosité du parquet mais je suis vraiment un compétent pour cette question. Merci pour le voir M. le Président. Merci M. le Président, 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 est intervenu quand ? Parce que vous avez dit que vous étiez chargé de communication auprès de M. Moussa Tadis-Kamara, alors président de la transition, et du ministre de la défense nationale, M. M. Général Sekouba Konaté. Votre nomination est intervenue quand ? Après que le CLDD ait été installé, que le gouvernement ait été mis en place, c'est longtemps après l'installation du régime et les premières nominations que cette nomination ait intervenu de commun accord entre le capitaine Dadis et son compagnon d'armes le général Sekouba Konaté. C'est longtemps après la mise en place du régime. Votre collaboration a duré combien de temps ? A peu près. Ça n'a pas été très long, parce que je crois que le capitaine Dadis est resté moins d'un an ou juste un peu plus d'un an. Je ne sais plus exactement, mais moi, c'est juste quelques mois. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, pendant ces quelques mois d'activité, vous étiez à cheval, je suppose, entre M. Moussa Dadis Kamara et le général Sekouba Konaté. Et vous arrivez de donner des conseils à l'un et à l'autre ? Oui, M. le procureur. Donc, ça veut dire que, en termes clairs, votre rôle ne se limitait pas strictement à la communication, mais parfois, vous donniez des conseils, des directives. Vous savez, la communication, c'est un concept global. Ce n'est pas seulement être attaché de presse, ça veut dire relayer l'information. Ça peut être aussi de donner l'état de l'opinion à celui qui vous a mandaté pour s'occuper de sa communication, de manière à orienter son choix et à motiver ses décisions. C'est pourquoi c'est de la communication. Vous voyez des sondages d'opinion. Ici, ce n'est pas un sondage d'opinion, mais puisque nous sommes en contact plus souvent avec la réalité que les chefs d'État qui sont à un niveau très élevé de la fonction d'État, nous partageons la perception que la population pourrait avoir de leur action, de leur œuvre pour que, s'ils le souhaitent, ils en tiennent compte dans la façon de faire et de décider. Donc, indirectement, on est impliqué à donner des conseils à partir du moment où on est proche de l'opinion et on sait à peu près quelles sont les grandes tendances au sein des populations. Un terme clair. Puisque tous les deux, M. Moussa Dadis Kamara et le général Sekouba Konate étaient des militaires, vous exercez parfois des fonctions politiques. Et vous, vous êtes un civil, est-ce qu'il vous arrivait de donner des conseils à connotation purement politique ? Je viens d'en donner l'exemple en disant, par exemple, que j'avais convaincu le capitaine Moussa Dadis de former un gouvernement d'union nationale et qu'il était d'accord. Ça, c'est un conseil à connotation politique. Et justement, parce que je donnais des conseils chaque fois que j'en avais l'occasion où ils me le permettaient, c'est pour cette raison que le général Sekouba Konate, que je ne connaissais pas avant, la mise en place du CNDD, lorsqu'il lui a été donné de conduire la seconde phase de la transition, ayant pris le temps de me connaître et de discuter avec moi, m'a fait confiance pour faire de moi son nombre de confiance dans la deuxième phase de la transition. C'est le résultat des conseils que je donnais. Parlant des événements du 28 septembre, des douloureux événements du 28 septembre 2009, vous avez assisté à l'échange entre M. Moussa de Biscamara et le président de l'UFR, M. Sidi Atouré. C'est par votre téléphone que cette communication a bien eu lieu. Quel était le temps employé par M. Moussa de Biscamara ce jour ? Le temps de la négociation et de la recherche d'un compromis avec un interlocuteur qui avait une position différente de celle qu'il avait souhaitée et qu'il est. Donc, c'était sur le temps qu'il a proposé et comme je vous l'ai dit, c'est lui-même qui m'a demandé d'appeler le président de l'UFR. Cela suppose qu'il y avait une relation de confiance et d'estime et donc, si tel est le cas, on peut l'imaginer, on ne peut pas commencer la discussion avec un interlocuteur du Légis avec lequel on a des relations de courtoisie et de confiance sur un temps combinatoire. Alors, visiblement, c'est... Excusez-moi. M. Sidia Touré a dû dire au président M. Moussa de Diskamara qu'il se faisait tard et qu'il ne pouvait pas joindre les autres organisateurs pour leur faire part d'un quelconque report. après, est-ce que M. Moussa de Diskamara n'a pas eu un langage colérique pour dire à M. Touré qu'au cas où la manifestation aurait lieu, qu'il engageait son anti-responsabilité où les organisateurs engageraient leur anti-responsabilité ? Est-ce que c'est... Vous n'avez pas entendu le président M. Moussa de Diskamara dire ça ? Vous savez, M. le procureur, on n'a pas été, je le réitère encore, au bout de la discussion. C'est s'il y avait une conclusion à la discussion qui ne satisfaisait pas le capitaine qu'il aurait pu avoir une réaction ou une autre. Mais j'ai appelé une première fois. la ligne s'est coupée. J'ai rappelé une seconde fois. La ligne s'est coupée et après, quand on voit un téléphone qui est éteint, on le sait tout de suite. Par la suite, les téléphones étaient éteints. Justement, ma conclusion aujourd'hui avec le recul et le temps, c'est que le président de l'UFR ne voulait certainement pas dire non au président d'Addis, embarrassé de lui donner une telle réponse. Donc, il a décidé de faire le vide et à partir de là, aucune réaction ne pourrait suivre. Du moment qu'on n'a pas su quelle était sa position définitive, même si dans la discussion, il a exprimé un point de vue. quand Moussa Taddis Kamara vous a envoyé vous chercher, l'envoyé M. Issa Kamara vous avait dit vous chercher. Quand vous êtes venu au camp Al-Faya et Diallo, il y a-t-il des chefs militaires qui vous ont trouvé là pour lui faire le point des événements du 28 septembre ? Je veux parler de M. Moussa Taddis Kamara, je veux parler de M. Claude Pivi ou du ministre de la Santé d'alors, M. Abdoulaye Sherif Diaby. Aucun d'eux ne vous a trouvé là pour faire le point de la situation de ce qu'ils ont entendu dire ou de ce qu'ils ont vécu pour les ans au stade du 28 septembre ? Non, M. M. le procureur, mais ce qui est sûr, après les événements, comme vous pouvez l'imaginer, comme c'est le cas souvent en période de crise, comme on le voit, lorsqu'il y a eu des événements du 28 septembre, tout ce qui était en fonction, naturellement, cherchait à rallier le camp, soit pour exprimer la sympathie ou la solidarité par rapport à la tragédie, ou alors pour essayer d'expliquer ou de comprendre ce qui a pu arriver pendant cette journée noire. C'est tout à fait normal, même si je n'ai pas vu quelqu'un en particulier, que lorsqu'il y a une crise, que tout le monde converge vers le siège du pouvoir et le chef lui a des décisions, si on peut dire comme ça, pour savoir quelle est la situation qui prévue. Pendant le peu de temps que vous, vous y avez fait, vous n'avez vu personne de ce toit-là ? Non, non, je n'ai pas resté longtemps, M. Foucaire. Je reviens sur l'échange entre M. Moussa Dadis Kamara et M. Sidi Atouré. M. Moussa Tchèbro Kamara était bien dans la pièce où M. Moussa Dadis Kamara parlait au téléphone avec M. Sidi Atouré. Vous n'avez pas vu M. Tchèbro dans la pièce où on vous a demandé, M. Kamara vous a demandé d'appeler le président de l'UFR et que vous vous êtes exécuté. Une première fois, la communication a été interrompue. Vous avez dû rappeler. Une seconde fois, le numéro était éteint selon vous. M. Moussa Tchèbro Kamara n'était-il pas à côté ? Vous savez, je vais revenir sur la scène. Lorsque j'ai arrivé... Vous n'avez pas besoin de revenir. Vous pouvez répondre par oui ou par l'ordre. Non, je ne l'ai pas vu. Enfin, je voulais l'expliquer dans quelle posture vous l'avez expliqué plusieurs fois. Je termine par votre démission qui est intervenue le 2 novembre 2009. Je voulais savoir si c'était un acte de désapprobation par rapport à tout ce qui s'est fait ou c'était pour la conscience et la mémoire collective de la République que vous avez rendu votre démission pour dire que vous ne vous associez pas à toute cette tragédie qui a eu lieu au stade du 28 septembre, le même 28 septembre. en deuxièmement et que vous étiez impuissants de donner une quelconque réponse à ce qui était arrivé et donc pour vous la meilleure façon était de rendre le tablier pour ne pas qu'on vous associe à tout cela. Merci, M. le procureur. J'ai expliqué exactement les raisons de ma démission dans les termes que vous venez d'évoquer. Je pourrais vous en donner une copie. Merci, M. le Président. Merci, M. les assesseurs. Le parquet m'a fini. Avant que le tribunal donne la parole au ministère public pour les questions, j'ai vu plusieurs doigts s'élever du côté de la défense pour rappeler au tribunal que certainement c'était le tour de la défense. Je pense que les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale règlent cela. Donc la défense a la parole pour ces questions. Honorable membre du tribunal, M. le ministre, avec la permission du président, bien entendu, à la lecture de votre PV, nous constatons avec beaucoup de satisfaction que vous n'êtes témoin de rien dans les événements du 28 septembre. Mais moi, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Vous avez parlé, vous avez dit que vous vous êtes entretenu avec le général Secouba le 27 lorsque vous étiez à l'abbé au sujet des événements et de la manifestation. Dites-nous, que vouliez-vous prévenir en vous entretiennant avec lui ? Mais je voudrais répondre très simplement. Lorsqu'il y a une manifestation, notamment des forces politiques dans un pays, le premier souci d'une autorité publique d'une question qu'elle soit le déroulement de la manifestation, que leur public ne soit pas affecté, mais surtout qu'il n'y ait pas de blessés ni de victimes, des morts en particulier, parce qu'il y a longtemps quand même que des manifestations sont organisées dans ce pays. On sait toujours comment ça commence, mais on ne peut jamais prévoir comment ça peut finir, même si le plus souvent c'est émaillé d'incidents qui causent des dégâts matériels importants et malheureusement des pertes en vie humaine. Merci, monsieur le ministre. On a compris que suite à votre entretien avec le général Sekouba, il a adhéré à votre demande et il s'est chargé de parler au capitaine Moussa Dadis. A nouveau, vous discutez aussi avec le président Dadis au sujet de cette manifestation, ce jour-là du 27. Si, je l'ai dit. Quelle était sa position ? Non, il était un peu dubitatif parce qu'il ne voyait pas de raison de manifester, ne voyait pas de conflit avec les acteurs politiques et surtout convaincu d'avoir de très bons rapports avec la plupart d'entre eux. Parce que je l'ai indiqué ici, je le dois à la vérité et à l'histoire de le dit, il avait des relations suivies et privilégiées avec la plupart des leaders politiques à l'époque. ils échangeaient au téléphone. Certains d'entre eux venaient le voir dans l'intimité de son bureau, individuellement ou collectivement pour des raisons et d'autres. Donc pour lui, c'était des partenaires qui n'avaient pas de problème particulier avec lui au point de descendre dans la rue. Donc il a dû penser certainement que je n'avais pas de raison de m'inquiéter à ce moment-là. Est-ce que vous, en tant que témoin, à l'observer, vous avez constaté qu'il était opposé à cette manifestation selon votre état d'âme de ce jour ? Vous avez dit que je n'ai été témoin de rien. Pardon ? Excusez-moi ? Vous avez dit que je n'ai été témoin de rien. S'il vous plaît, éloignez-vous un peu du micro parce qu'on a du mal de foire. On va comprendre ce que vous dites. Oui, M. le ministre, l'interne de ma question, c'est de savoir... Parce que vous avez discuté avec le général, vous vous êtes entretenu avec lui. Mais vous, qu'est-ce que vous avez constaté ? Il était opposé à cette manifestation selon vous ? Il n'y croyait même pas. Pour se supposer ou ne pas se supposer. Il n'y croyait pas. Ce qui veut dire qu'il n'avait aucune connaissance de la manifestation. Oui, je crois. Très bien. Et vous avez dit que vous l'avez vu ou il avait pris la tête en vous disant voyez-vous ce qu'on m'a fait vous pensez qu'il s'est senté trahi. Écoutez, moi j'ai dit ce qu'il a dit. Je laisse libre pour chacun de tirer la conclusion de son choix. Parce que, est-ce que, selon vous, ce débat d'âme-là a causé, a provoqué quelque chose dans sa gestion du pouvoir ? Je ne voudrais pas aller en dehors des faits. et de mon témoignage en faisant des commentaires. Monsieur le ministre, vous devez éclairer le tribunal. Et, quand vous, vous constatez qu'il était dévasté de la sorte, selon vous, il était dévasté parce que ses citoyens sont morts ou bien c'est parce qu'il a vu son pouvoir et il s'est vite désobéi par l'opposition et la force vive. Entre les deux, qu'est-ce qui le touchait ? Qu'est-ce qui l'a dévasté ? Écoutez, je ne pourrais pas répondre à sa place. Je pense, comme il aura l'occasion de passer ici, certainement, vous pourrez lui poser la question. Moi, je décris les faits tels que je les ai vécus en évitant, autant que faire se peut, une interprétation qui est toujours de nature tendancieuse. D'accord. Très bien. Mais vous, en tant qu'un ministre de la Communication, avez-vous été témoin de quel acte posé par le capitaine Dadis ou vous-même en tant qu'un ministre de la Communication ? Par rapport à quoi ? Vêtement du 28 septembre. Je pense que ceux qui sont passés ici ont expliqué tout ce qui a été entrepris, notamment la visite aux blessés, l'assistance pour les soins dans les hôpitaux et d'autres mesures d'apaisement liées notamment aux enquêtes pour faire la lumière sur ces événements parce que, si je me rappelle, il avait été institué à l'époque une commission nationale d'enquête et autant d'autres mesures que d'autres plus compétents étant plus concernés pourront vous détailler Donc, même en qualité de ministre, vous ne pouvez apporter aucun témoignage de votre institution devant le tribunal ? J'ai dit que j'étais un ministre en portefeuille. Un ministre en portefeuille ? Bien sûr. Ah, d'accord, ok. Ok. Écoutez, devant ce tribunal, il a été apporté ici qu'il y a eu des événements qui sont passés au camp Kundara. s'il vous plaît. On va parler, il est là pour témoigner des événements. s'il vous plaît. Je suis dans ce cadre, M. le Président. S'il vous plaît. Je voudrais savoir s'il peut apporter à votre tribunal. s'il vous plaît. Il est là pour témoigner des événements qui se sont passés au stade du 20 septembre. D'accord, M. le Président. Ce qui veut dire que, M. le ministre, le Président, je pense que moi, je n'ai pas cette question à vous poser. Étant donné que votre PV m'a éclairé et que vous n'étiez témoin de rien, donc vous ne pouvez pas témoigner aussi que vous avez entendu un quelque tortue de la part de Paul Massa. D'accord, s'il vous plaît. Voilà. D'accord, M. le Président. Je vous remercie. Je passe la parole à quelqu'un. Je vous remercie. Particulièrement, M. le Camara, je vous remercie pour vous être associé aux victimes des événements douloureux du 28 septembre pour reprendre votre propre terme, mais également pour exprimer des souhaits vifs que des innocents puissent échapper à la condamnation de quelconque. Parce que vous avez la conviction que la justice et les textes de loi peuvent avoir une position générale, générale, c'est-à-dire la même par rapport à tout le monde et que c'est sur cette base que la réconciliation à laquelle nous nous attendons à la fin de ce procès puisse être réalisée. M. le Camara, vous avez tenu à rappeler le voyage de labo, l'appel que le président d'Addis vous a demandé de placer en direction du président s'idéaturer, mais également le 28 septembre pour ceux que vous en savez. Alors, si nous prenons l'abbé, de vos explications, on comprend que l'abbé n'était pas un prélude aux événements du 28 septembre. Aucunement. L'abbé est un programme présidentiel qui a été accompli. Et ce n'est qu'au retour à une station de service où le cortège a stationné que vous avez eu la possibilité d'approcher le président général Sekouba Konaté pour lui faire état de ce que vous avez entendu par rapport au 28 septembre. Alors, est-ce que on peut admettre que jusqu'au départ de l'abbé venant à Konaté que le président d'Addis n'était pas au courant qu'il y avait un projet de manifestation le lendemain ? Non. Il n'était pas au courant parce que lorsque je lui avais parlé, il ne voyait pas de péril en la demeure. Il ne voyait pas de péril en la demeure. Et plus tard, vous avez ajouté que il ne voyait même pas l'opportunité de manifester dans la mesure où de la pratique qu'il faisait de l'exercice du pouvoir, il était permanemment en contact, en négociation, en discussion, en conciliation avec et les partis politiques et la société civile. Je me permets de rappeler ici un propos du même cilier atouré au cours de ce qu'on appelait couramment le dadis show où il a demandé Monsieur le Président permettez que nos femmes puissent rejoindre le lit conjugal à temps parce que maintenant aucune femme ne rentre se coucher sans vous avoir regardé à la télé. Moi, j'ai personnellement écouté ça. Peut-être que quand Sidiya acceptera de venir ici, il me démentirait ou confirmerait ce que je suis en train de dire. Alors, Monsieur le Ministre, vous êtes donc rentré à Conakry et chacun est parti à son domicile. Comme pour renforcer l'idée de l'information de Monsieur le Président de la Dix, est-ce que vous estimez que si cette information de manifester le lendemain était à sa connaissance, il aurait laissé les membres du gouvernement rentrer chez eux sans demander que vous vous retrouviez au camp le soir à votre retour à Conakry. Sera-t-il possible de laisser chacun rentrer comme ça, sans instruction, sans consensus, sans partage de l'information ? Sera-t-il possible cela ? C'est une question ? Oui ? Non, je crois que je l'ai déjà dit lorsque je lui ai parlé de la manifestation qui était projettée, il n'y croyait pas et donc, naturellement, il n'a pas pris le sujet au sérieux parce qu'il n'en était pas suffisamment imprégué, mais parce que, j'insiste, il ne voyait pas de raison de manifester et il était en contact avec la plupart de ceux qui organisaient cette manifestation, soit au titre de leur parti politique ou dans certains des apartés qu'il avait avec lui pour parler soit du processus de transition en tant que tel ou du processus de transmission du pouvoir à l'issue des élections. Très bien. Donc, vous n'avez senti aucune inquiétude ? Non. Très bien. Non plus une préoccupation pour pouvoir empêcher la tenue de ces manifestations. S'il était inquiet tel que je le connais habituellement, il aurait saisi l'information au bon et comme vous l'avez relevé, il aurait amuté l'ensemble de ses collaborateurs pour essayer de trouver une solution au problème parce que le capitaine d'Addis était quelqu'un qui n'aimait pas du tout les problèmes et chaque fois qu'un problème se posait et ce n'était pas la première fois que j'appelais Sidia, que j'appelais selou ou d'autres acteurs pour lui. Dès qu'il y a un problème, il en fait part avec généralement beaucoup de virulence et demandait tout de suite que la personne concernée soit contactée pour trouver une solution. Beaucoup d'entre eux sont venus ainsi et souvent au camp pour conférer avec lui autour de problèmes divers. Très bien. Vous, personnellement, vous n'avez pas été au stade du 28 septembre ? Non, j'étais à mon domicile. Très bien. Tout ce que vous pouvez dire ici, c'est soit ce que vous avez vu à l'écran, soit ce que vous avez lu dans la presse écrite ou ce que vous avez entendu sur les ondes. N'est-ce pas ? Non, je vous ai dit que mon témoignage sous le serment de dire la vérité consiste à dire ce que moi-même personnellement j'ai entendu, vu et vécu. Parce que j'ai entendu dire ou comme on m'aurait dit. C'est pourquoi je voudrais rester dans ce cadre strict du témoignage rigoureux, fidèle au fait avec le maximum de scrupules et de déterrité. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Tout à l'heure, mon confrère qui a quitté en vous posant la question a dit que vous n'êtes témoin de rien. Moi, je veux apporter la démonstration que vous êtes témoin de quelque chose. M. le Ministre, à titre préliminaire, je veux qu'on précise ceci. Oui ou non, vous aviez été nommé ministre conseiller à la présidence et conseiller auprès du ministre de la Défense nationale avant de démissionner le 2 novembre 2009. Oui ou non. Après le passage du pouvoir entre les mains du Général Secouba Konate, vous aviez été nommé par ce dernier comme ministre d'État, secrétaire générale à la présidence. Oui ou non, c'est sous votre règne que la transition sur le CNDD a été achevée. Oui. Cela suppose que vous maîtrisez correctement le roi du pouvoir de ces réalités pendant cette période. N'est-ce pas ? Possible. Très bien. Oui ou non. Pendant le règne du capitaine Moussa Dadis Kamara, il y avait des éléments incontrôlés. Je veux parler des hommes en uniforme qui pouvaient opérer sans être commis par leur hiérarchie. J'ai dit que je ne souhaitais pas me prononcer sur des questions relevant de la défense, de la sécurité à cette époque-là. Vous savez, je vais me permettre de poser, c'est votre droit de ne pas répondre, mais vous avez rappelé quand même que vous étiez ministre conseiller auprès du ministre de la défense nationale. ce qui veut dire que vous aviez au moins certaines connaissances du comportement des forces de défense et de sécurité. Je pense que là-dessus, vous pouvez donner votre opinion. Je ne cite nommement personne. Je veux juste que vous confirmiez ou que vous infirmiez oui ou non pendant la transition CNDD, il y avait des éléments incontrôlés sur lesquels on n'avait aucune mémisse. Vous décrivez une situation qui explique la réforme de l'armée qu'il y a eu par la suite. Donc, j'ai ma réponse et je pense que le tribunal l'a compris. On s'est compris. vous aviez donné des réponses ici. J'ai bien envie d'avoir la confirmation. Est-ce que vous confirmez vos propos selon lesquels le président Moussa Dades Kamara ne s'attendait pas à la tenue de cette manifestation parce que dans ses entretiens réguliers avec les leaders politiques, il n'a jamais été question de manifestation. Oui, je confirme. vous avez aussi rappelé que quand vous êtes venu voir le président, il n'était pas dans une tenue de travail et il n'était pas derrière son bureau. Vous confirmez ce propos ? Il était dans sa chambre. Très bien. Je ne vous demande pas de tirer les conséquences mais je pense que le tribunal tirera les conséquences au moment donné. Vous avez également déclaré ici que c'est à la demande du capitaine Moussa Dades Kamara que vous aviez appelé monsieur Sidiatoué. Oui. Vous maintenez ce propos, n'est-ce pas ? Oui. Vous avez également rappelé ici que vous avez trouvé le capitaine assis dans un cloi, les mains sur la tête. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quelle interprétation que vous avez tirée de cette position monsieur le ministre ? Comme je l'ai dit, j'ai le sentiment que j'avais affaire à un homme totalement divastique. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels autant pour moi la conversation avec monsieur Sidiatoué n'a pas été houleuse ni belliqueuse et ne l'a pas menacée. Vous maintenez ce propos ? Bien sûr. Très bien. Oui ou non, vous maintenez vos propos selon lesquels il y avait un sentiment de détresse dès moi au stade au camp le 28 septembre 2009. Absolument. Très bien. vous avez déclaré tout à l'heure avoir trouvé le président dans une situation d'impuissance. Vous maintenez ce propos ? Non, ça c'était lié aux raisons de ma démission. Mais tel que je l'ai vu ne m'a pas personnellement rassuré par rapport à la situation qui... très bien. Justement, c'est par rapport à ça que je pose ma question. Cette impuissance selon vous, c'était face à qui ou face à quoi ? Je le saurais lui dire. Je respecte votre réponse. Vous avez aussi déclaré que le président Moussa Dadis Kamara avait déjà pris des dispositions pour faire évacuer les leaders blessés au stade, notamment l'âge Mamadou Selou d'Alain Diallo. Vous maintenez ce propos ? Oui, parce qu'il m'en a parlé. Très bien. Oui ou non, M. Selou d'Alain Diallo et ses pères sont librement sortis du pays pour aller se soigner avec l'accord et l'accompagnement du président Moussa Dadis Kamara. Ça ne fait pas partie de votre témoignage. Pourtant, vous étiez ministre. Je pense qu'ils sont pas une autre question. Merci, M. le Président. Je pense que la réponse elle est bonne déjà. Alors, M. le Ministre, vous connaissiez le président, vous l'avez pratiqué. Est-ce que c'est un homme méchant ? Tirez la conclusion à partie de votre témoignage. Je vous remercie. Mon frère a déjà posé certaines questions que j'avais identifiées. Si je continue. Bien. Vous savez, il a toujours été dit ici que le président Moussa Dadis n'a jamais fait preuve de compassion à l'égard des victimes et qu'il n'a même pas décrété une journée de deuil nationale. nationale. Est-ce que vous savez que le mercredi 30 septembre 2009 et jeudi 1er octobre 2009 ont été officiellement décrétés par le président Moussa Dadis Kamara comme journée de deuil nationale. Vous vous souvenez ? Non, pas vraiment. Je vais dès demain apporter la preuve que ces deux jours ont été décrétés journée de deuil nationale. Et je produis deux journaux étrangers Gênes Afrique et un journal français. Vous avez tout à l'heure répondu à une question parlant de votre visite auprès des victimes, des deux victimes. Ce clandestinement vous est rendu à l'écheveur ? Non. C'était public, non ? Bien sûr. Est-ce que ce n'était pas couvert par les médias ? Non, pas vraiment couvert par les médias mais ce n'était pas non plus secret. Quand vous vous êtes rendu au chevet de ces victimes, est-ce que le président Moussa Dardis vous a admonesté ? Lui-même a été au chevet de ces victimes à l'hôpital Donka. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez en tant que ministre conseiller à la présidence à l'époque que le président Moussa Dardis Kamara avait effectivement pris des dispositions pour que le ministre des Finances et le ministre de la Santé prennent des dispositions n'est-ce pas pour prendre en charge les victimes ? Je ne connais pas les détails de toutes les mesures mais ce qui est certain, il y avait une volonté quand même d'aller à un effort d'apaisement pour consoler un peu les victimes et réduire les tensions ambiantes dans le pays à cette époque. Très bien. Je vais revenir sur la dernière question parce que la plupart de mes questions ont été posées. que savez-vous de la commission d'enquête nationale et de la commission d'enquête internationale sur les événements du 28 septembre 2009 ? Au moment où ces commissions ont été vues sur pied, j'étais hors du pays. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez démissionné le 2 novembre 2009 du gouvernement ? J'ai donné les raisons de la démission mais je pourrais vous donner la copie de la lettre de démission qui est assez explicative de la démission. Vous pouvez nous citer au moins une seule raison ? J'étais un peu mal à l'aise avec la situation qui prévalait et je n'avais pas le sentiment que je pouvais y changer quelque chose. Et l'unité des événements, alliez-vous démissionner ? Non, on serait allé comme on l'a fait dans la deuxième phase de la transition jusqu'au bout de notre mission. D'accord. Vous avez démissionné le 2 novembre. Le 6 décembre, la situation a changé. Par la suite, vous êtes revenu, oui ou non ? Oui. Pourquoi cette coïncidence-là ? Ou bien c'était prévisible ? Je ne sais pas quelle est la finalité de la question. Le 28, il y a eu les événements douloureux du stade. Un mois après, le 2, vous avez démissionné. Le 6 décembre, il y a eu les événements du camp Makambo et par la suite, vous êtes revenu encore aux affaires. Pourquoi toute cette coïncidence-là ? Une autre question. Pierre. Monsieur le ministre, quand vous êtes revenu de l'Abbé, à quelle heure vous vous êtes séparés avec Monsieur le Président de la République et les autres ministres ? A quelle heure on s'est séparés ? Oui. Sur le chemin du retour ou après l'entretien du 27 ? Sur le chemin du retour, vous êtes arrivé jusqu'au camp, non ? Non, non. Chacun est parti. Exactement, est parti chez soi, séparément. Ça, c'était le 27 ? Oui, la nuit. Il est rentré avec un groupe. D'accord. Nous, nous sommes rentrés seuls. Ok. Mais est-il que vous étiez entretenu avec le ministre Konaté, de la Défense ? Oui. Ça, c'était à l'Abbé ? À la station. À la station. De l'Abbé. Depuis la station, est-ce que vous l'avez revu avant ou après les événements ? Le général Sikouba ou le... Oui, le général Sikouba. Il est parti à Masanta, je crois. Ah, justement. Pour un voyage. À Masanta ? Oui. Pour un voyage ? Oui. Les événements l'ont trouvé là-bas ? Absolument. Vous avez parlé après les événements ? Après son retour, oui. Mais étant à Masanta, vous l'avez appelé ? Non, je ne l'avais pas eu. Lui non plus ne vous a pas appelé ? Non, mais je crois qu'il avait parlé avec d'autres. Avec d'autres ? Oui, oui. D'accord. Monsieur le ministre, dans votre procès verbal d'audition, vous avez déclaré que vous étiez au courant des préparatifs de la manifestation et que d'ailleurs chacun avait été consulté et avait donné son avis. Lorsque le problème de cette manifestation s'est posé, évidemment avec la permission du monsieur le président, chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation. et qu'est-ce que vous appelez chacun ? Vous pouvez citer les chacun là ? Lorsqu'une situation arrive, dans un pays, les autorités à différents niveaux ont leur avis, leur perception et leur analyse de la situation. C'est là-bas de soi. Vous, vous avez exposé votre avis ? Bien sûr. Vous avez exposé celui du président et du ministre de la Défense et les autres ? Peut-être qu'il faudra leur poser la question. Oui, pour le moment, c'est vous qui êtes là. Une autre question. Leur avis ? Quel est leur avis ? Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le ministre, vous avez déclaré ici que la manifestation, le président avait fini par donner son accord, mais la date et le lieu de la manifestation devaient être délocalisées au stade de Nongor. C'est cela ? Oui. OK. Et c'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour essayer de joindre tous les organisateurs. Absolument. Pour les faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Ça, vous étiez présent ? Bien sûr. D'accord. Aproximatiquement, avant ou après zéro heure ? J'ai dit après minuit, donc après zéro heure. Avant ou après, si j'ai noté ? C'est après ? Après. Parce que c'est un peu tard. D'accord. Le là-bas, pourquoi vous n'avez pas rendu visite en ce moment précis aux ludeurs à leur domicile pour tenter de conforter le coup de fil ? D'abord... A votre avis, est-ce que cette démarche ne serait pas salutaire ? D'abord, il était une heure du matin. Oui. et comme je l'ai indiqué, il était question le lendemain que les notables religieux prennent la relève pour essayer de continuer la médiation qui avait été entamée par nous. OK. M. le ministre, vous avez conduit la transition après les douloureux événements quand le procès n'a pas été organisé entre-temps. Chaque chose a son temps. Oui, mais chaque temps aussi a sa chose. Vous savez qu'un procès ne s'organise pas en un jour, même pas d'une année. M. le ministre... Il y a déjà un an qu'on est ici pour le procès, les débats. Ce que Dieu a fait pour vous, c'est beaucoup. Je voudrais savoir pourquoi le procès n'a pas été organisé. Parce que votre domicile et votre retour aux affaires pouvaient emmener rapidement l'organisation de ce procès. Pourquoi le procès n'a pas été organisé si vous avez la réponse ? Non, M. le Président, la transition que nous avons faite a été faite en 10 mois. D'accord. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre. D'accord, M. le ministre. Après, nous sommes revenus dans un régime normal, constitutionnel. Là aussi, vous êtes montés jusqu'au sommet. conseiller du président de la République, ministre de l'Industrie. Pourquoi le procès n'a pas été organisé à votre avis ? Je n'ai pas de réponse à cette question dans la mesure où ce n'était pas de mon ressort et de ma compétence. Vous avez dit que vous êtes venus de l'industrie. Oui, mais, ministre, une autre question. Et quel est votre état madame ? Aujourd'hui, voilà que ce procès est organisé. Je m'en réjouis et je m'en félicite aussi bien pour le pays que pour les familles, les victimes et l'ensemble de ceux qui sont attachés à la liberté et à la justice. Monsieur le ministre, quelqu'un a dit ici que vous avez dit que la loi doit être appliquée. Il s'agit de qui ? Ceci dit... Parmi les leaders, et qu'est-ce qui vous oppose en particulier au président Sidiya Touré ? Une autre question. Ce serait très long. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le ministre. Vous avez toute une journée. Chant est terminé. Est-ce qu'on peut continuer ? Il n'y a pas de problème. Il est presque 18 heures. Donc, on va envoyer cette affaire pour demain pour... que la partie civile puisse poser aussi des questions. Mais personne n'a levé le doigt. Je pensais que vous aviez fini. Voilà. Je pensais que vous aviez fini. vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas poser de questions parce que... Ce n'est pas à vous de décider. Ce n'est pas à vous de décider. Vous pouvez au moins demander la parole pour demander au moins ça au tribunal. Mais si personne ne lève le petit doigt, le tribunal va estimer que vous n'aviez pas à vous de décider. Vous n'avez plus de questions, monsieur le président. Vous qui avez raison, l'État, nous vous prions de renvoyer cette affaire-là à demain matin pour la continuation par la défense des questions que l'on va poser à monsieur le premier témoin. Humblement. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci, monsieur le président. Le tribunal renvoie cette affaire au 14 novembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci.